Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre nouvel épisode The Trick Play Preview. Aujourd'hui, direction l'Oklahoma, puisque je m'étais dit on a fait Oklahoma, on a fait Oklahoma State et pourquoi pas faire un petit guise de petit bonus. Le troisième programme de FBS de l'Etat, à savoir les Golden Hurricanes de Tulsa, Tulsa qui est la deuxième plus grande ville de l'Oklahoma, après Oklahoma City. Donc Tulsa, pour ceux qui ne se situent pas, joue dans l'American Athletic Conference, donc probablement la meilleure conférence du Group of Five. C'est un programme qui a une réussite quand même assez impressionnante, pour la taille du programme, c'est une réussite plutôt correcte. Ces dernières années, sous Philippe Montgomery, le head coach, qui est là depuis maintenant 7 ans, donc c'est sa 8ème année. Tout ça, c'est une école privée, donc qui dit, les facs privées, dit forcément un contingent d'étudiants un peu plus réduit. Alors comme ça, de tête, je ne saurais pas dire, mais voilà, il faut, à mon avis, on doit être sous les moins de 10 000 étudiants à l'année, largement du côté de tout ça. Alors, on va faire un petit point sur la saison dernière, une saison globalement réussie pour les Golden Hurricanes. Un bilan de 7-6, 5-3 dans l'AAC, avec notamment une ligne offensive très bonne, on y reviendra, et une attaque plutôt correcte, sur le papier en tout cas, mais pas forcément au niveau du score. Il y a eu quelques changements, on a eu quelques changements à l'intersaison. Le coordonnateur défensif Joey Gilepsy est parti du côté de TCU, il a été remplacé par Luke Olsen. Alors, Luke Olsen, c'est un gars du coin, il est de tout ça, il a même été en high school du côté de Union, qui est l'un des gros, gros, gros programmes de high school de football du côté de l'Oklahoma, dont le logo, d'ailleurs, est en fait une copie carbone du logo de Miami en Floride. Donc, ce Luke Olsen remplace Joey Gilepsy au poste de défensif coordinateur, et c'est quelqu'un qui est depuis une dizaine d'années dans le staff des Golden Hurricanes, donc ça devrait le faire. Je vais parler un petit peu de Philippe Montgomery, qui est là depuis, je me disais, 8 ans, donc il a connu un peu le, on va dire, il a soufflé le chaud et le froid à la tête de tout ça. Il a été capable de gagner jusqu'à 10 matchs en 2016, par exemple. Après, il a eu 3 années un peu plus compliquées, 2-10 en 2017, 3-9 en 2018, 4-8 en 2019. Mais une année 2020 très réussie, avec 6-3, notamment, et 6-0, il a remis un peu en selle, parce que sa position commençait un petit peu à chauffer. Et il a réussi à remettre le programme dans le droit chemin. Et voilà, deux bilans positifs de deux années consécutives, c'est plutôt intéressant pour lui. Alors, vous êtes en droit de vous demander, quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe de tout ça ? Alors, déjà, il y a un quarterback qui commence déjà à avoir un peu de bouteille, c'est un senior, il s'appelle David Breen. Passeur plutôt correct, 60% de complétion à peu près, plus de 3 milliards à la place, 18 touchdowns, mais aussi 16 interceptions en 2021, donc il va voir quand même très clairement baisser les turnovers, parce que c'est un peu ce qui posait soucis dans cette équipe de tout ça les années précédentes, c'est que ça avançait beaucoup, plus de 440 yards par match, ce qui équivaut à peu près à la 30ème attaque du pays l'année dernière, mais seulement 26 points, ce qui est 81ème. Vous voyez, donc le différentiel est quand même relativement important, et ça, notamment, c'est à cause des turnovers. Alors, pour l'épauler, il y aura surtout Kellen Stokes, le receveur, qui est très expérimenté, et qui pourrait, s'il fait plus de 100 yards, pourrait devenir tout simplement le receveur avec le plus de yards de l'histoire du programme. Donc, voilà, du côté des receveurs, ça devrait plutôt le faire. Alors, la question qu'on se pose, par contre, pour David Brains, c'est surtout la ligne offensive. Pourquoi la ligne offensive ? Parce que, mine de rien, tout ça a vu deux de ses joueurs draftés au cours de la draft 2022. Tyler Smith, que tout le monde connaît, qui a été pris par Dallas au premier tour, un monstre, pas besoin d'y revenir dessus, et Chris Paul, qui lui a été pris au 7ème tour du côté de Washington. Donc, déjà, ces deux départs-là, plus deux départs de starters de l'année dernière. Donc, voilà, c'est un petit peu complexe. Alors, il y a de l'expérience, il y a Bryce Bay qui est là. Donc, Bryce Bay, c'est un transfert d'Oklama State. Petit fun fact pour vous, il est parti d'Oklama State parce qu'il a essayé de faire des bringues pour choper le Covid et filer le Covid à tout le programme, histoire d'être débarrassé une bonne fois pour toutes. Donc, bien évidemment, ça a été la porte pour lui. Donc, il s'est parti dans le programme un peu plus loin du côté de tout ça. Et il y a aussi un autre transfert, lui aussi, d'une autre fac de l'Oklama, pour le coup, c'est les Sooners d'Oklama. C'est Darrell Simpson qui, lui aussi, a beaucoup d'expérience. C'était un blue chip, plus de 4 étoiles, il y a 2017 ou 2018, je ne sais plus. En tout cas, il n'a jamais réussi à faire le taf du côté des Sooners. Donc, maintenant, il est du côté de tout ça. Et un petit nom à garder en tête, c'est Janine Muscrat qui est aussi un tackle et qui pourrait avoir un gros potentiel à suivre du côté des Golden Hurricanes. Donc, voilà. Une inoffensive à reconstruire. Mais derrière, théoriquement, il y a assez de talent. Il devrait avoir assez de talent pour, on va dire, pour avant faire avancer les chaînes. Il y a John Carlo Santana aussi, quasiment 700 yards de l'année dernière. Enfin, voilà. Il y a du monde. Du côté de la défense, donc, toujours ce schéma de 3-3-5. Un schéma assez particulier. Alors là, par contre, il y a une perte qui est énorme. C'est Jackson Player qui était le no-stacle qui est parti du côté de Baylor, ce traître. Donc, Oklahoma s'était dessus. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais il est originaire de Waco. Donc, ça a un choix compréhensible au niveau de son histoire à lui. Donc, voilà. C'était probablement le meilleur joueur défensif du côté de tout ça. Il va faire un bien fou du côté de Baylor et donc va laisser un gros vide. Alors, il y a quelques bons signes quand même du côté de la défense. Notamment le défensif d'Anthony Goodlow et le transfert de Colorado, Jayden Simmons, qui ont été très bons sur les springs practice et qui devraient faire le taf. Malheureusement, il y a un manque de profondeur évident. Le point fort de la défense, c'est clairement le poste de Landbacker avec Justin Wright qui est senior, qui a énormément d'expérience. De toute façon, c'est un groupe au niveau de Landbacker qui est très expérimenté. Il n'y a que des seniors ou des super seniors. Donc, de ce côté-là, ça devrait le faire du côté de tout ça. Du côté de la seconderie, ça sera Tyian Davis, qui est le nom un peu ronflant du roster, qui devra step up pour guider ce groupe-là parce que c'est un petit peu expérimenté. Après, du côté des special teams, un petit truc assez rigolo, c'est que du côté du kicker, c'est un ancien joueur de soccer et du côté des punters, c'est un ancien joueur de rugby. C'est assez marrant de se dire qu'ils ont pioché du côté du sport européen pour leur special team. Donc, c'est assez marrant. Alors, je se pose la question maintenant du qu'est-ce qu'on peut attendre de la saison de tout ça. Alors, il y a un gros match contre Lemis et un déplacement de Lemis en semaine 4. Mais en dehors de ça, il y a quand même le connerie en dehors de la hot-of-conference, c'est quand même relativement facile, on va dire. Il y a Wyoming qui a perdu énormément de sous-transfert portale. Il y a Norval-Lininois qui est une FCS et Jacksonville State qui vient juste de monter en FBS. Et donc, voilà, je pense que ça devrait très clairement le faire pour tout ça. Après, voilà, il y a Cincinnati qui vient là-bas, mais il doit se déplacer du côté de Houston. Donc, voilà, s'ils arrivent à mettre de côté ces problèmes de turnover, si David Breen, il arrive à diminuer le nombre de pertes de balles, si le running back dernier avec Prince, comment on continue à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire des gros big play. Voilà, c'est un peu la caractéristique de ce running back. Voilà, donc si les éléments se mettent correctement en place, on pourra espérer, encore une fois, un ball pour tout ça, ce qui déjà en soi est quand même relativement extraordinaire pour un programme de ce calibre dans une conférence qui n'est pas simple. Comme je vous dis, c'est Houston, c'est Cincinnati, c'est UCF, c'est South Florida, c'est Memphis. Donc, c'est une conférence qui est complexe, mais voilà, on peut espérer 6 ou encore 7 victoires pour les Golden Hurricanes. Voilà, voilà, pour un petit programme dont on ne parle pas souvent, mais qu'il faut qu'on peut suivre quand même avec attention, et notamment déjà pour la semaine 4 du côté de l'émis. A plus tout le monde !